C'est parti ! Ciao, Costane ! Bonjour, mon Robert ! Ça va ? Oui, bien, merci beaucoup ! Dites vers le japonais, celui de Kyoto qui s'appelle Opodo. Ni radio ni disque, j'aime réfléchir parce que le matin c'est très important pour organiser la journée et choisir les choses. L'aider, non, ça dépend de la situation. Valoriser l'âme, l'âme que chaque pièce et chaque endroit a en soi-même. L'aider ensemble, trouver le contraste, trouver toujours, rechercher la dynamique, le dynamisme. Valoriser les choses. Tu la vis, l'italiano. Parce que l'italiano, ça veut dire varieté, non ? Ça veut dire jamais pareil. Donc, on s'ennuille jamais en Italie, non ? Aussi avec les choses qui sont moches, mais c'est la varieté. J'aime beaucoup de Castiglione. Il a l'élégance, la particularité. Il a signé l'histoire du design italien. Ça dépend de quel métal, comment il est travaillé, comment jouer la lumière sur le métal ou sur le bois. Le bois peut être laqué, pas laqué, brut. Tous les matériaux sont spéciaux, non ? On voit le bois qui est sale. Ce n'est pas sale comme quelque chose de mauvais, mais sale, les traces du temps. Les couleurs, la lumière et la qualité que chaque endroit, la qualité à soi, qu'il peut communiquer. Tous les endroits ont un esprit à communiquer. C'est ça que j'aime découvrir et valoriser, non ? C'est mon travail. Chaque période a produit de la qualité. Donc, la qualité n'est pas coincée dans une période spéciale. La qualité est partout. Si on est capable de la découvrir, non ? J'aime tous les deux. Parce que si vous réfléchissez, la peinture a été la photographie du passé, non ? L'originalité est toujours la recherche de la qualité. Mon idée, c'est qu'on peut la découvrir avec les choses plus simples, moins chères, moins évidentes. La qualité, c'est un moyen d'être, n'est pas lié au riche, la qualité.